L'idée de guerre invisible, c'est l'idée de répondre à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La guerre hors limite, et qui avait été publié en 1999 par deux officiers chinois, et traduit en français en 2003 chez Payot. Il se trouve que je l'avais lu à l'époque, qui m'avait beaucoup marqué, et je l'ai relu à la faveur de la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, 20 ans après, c'est le fait que ces deux officiers listent 24 types de guerres, allant de la guerre nucléaire à la guerre médiatique, en passant par la guerre environnementale ou la guerre sanitaire. Et donc j'y ai vu là, si vous voulez, un encouragement à essayer d'approfondir les différentes formes d'affrontements, et de montrer en quelque sorte que les militaires n'ont plus le monopole de la guerre. Et le titre « Guerre invisible » traduit cette idée. L'impact de la crise sanitaire, d'abord, il est très difficile à apprécier aujourd'hui, février 2021, parce qu'on est encore dans cette crise. Mais ce qu'on observe déjà, c'est une redistribution de la puissance. C'est-à-dire que, si vous voulez, la crise sanitaire a fonctionné comme un catalyseur de forces déjà présentes, mais a accéléré les transformations. Et parmi ces transformations, la plus frappante, c'est le fait que la Chine a très clairement dépassé l'Union européenne sur la scène internationale, est devenue le numéro 2 sur la scène internationale, et convoite la première place. Et que, simultanément, la crise a révélé toutes les défaillances organisationnelles des États-Unis. Et ça a été évidemment très accentué par la présidence Trump. Et montre aussi la difficulté pour l'Europe de surnager dans cet environnement. Donc ça, c'est la première chose, si vous voulez, qui est le nouvel équilibre entre Chine, États-Unis, Europe. La deuxième chose, c'est que cette crise sanitaire a donné une position tout à fait centrale à ce qu'on appelle les plateformes systémiques, c'est-à-dire les fameux GAFAM et les fameux BATX, qui sont plus que jamais au cœur de nos vies, au cœur de l'activité économique, mais aussi, comme je l'explique dans le livre, de plus en plus au cœur de l'activité militaire et de l'activité politique. Le basculement du système international vers l'Asie-Pacifique, mécaniquement, produit une sorte de périphérisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, met l'Europe dans une position plus périphérique. C'est plus simple de le dire comme ça. Donc ça, c'est la première conséquence. Cela étant dit, l'Europe reste la première économie mondiale, ça dépend comment on calcule, mais reste une économie tout à fait importante, dispose de capacités de recherche et a donc un rôle à jouer, à mon sens, dans ce qu'on pourrait appeler la grammaire de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase, à mon avis, d'arrêt de la mondialisation, on est peut-être dans une phase où la mondialisation va à la fois se régionaliser par de grands ensembles et puis en même temps, le vrai sujet, c'est que s'il y a une stagnation, peut-être une régression des échanges de biens matériels, on va continuer à avoir dans les années à venir une augmentation exponentielle des échanges de données. Et je pense que le grand sujet pour l'Europe, c'est d'essayer d'exister dans ce jeu-là entre la Chine et les Etats-Unis et donc de proposer une manière de gérer les données qui lui soit propre. Parce que ce à quoi nous assistons, et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, ces guerres invisibles, elles passent aussi par la transformation d'une économie politique internationale basée sur le pétrole, avec toute la géopolitique qui en découle, le rapport au pays du Moyen-Orient, le rôle du contrôle de la mer, etc., à une économie politique internationale basée sur le contrôle de la donnée. Et ça, c'est en train de faire naître une nouvelle géopolitique dans laquelle les Etats jouent un rôle très important, mais dans laquelle des acteurs privés et les interfaces entre ces acteurs et les autorités publiques sont de plus en plus décisives. Et donc le rôle, ce qui est important pour les Européens, c'est un, de le comprendre, et deux, d'essayer d'exister dans cette compétition. Je pense que l'espoir commence, ou l'espérance commence par... Il faut espérer pour entreprendre. Donc, je pense que la lucidité n'empêche nullement d'essayer de ne pas se résigner et de considérer que, voilà, on peut évidemment essayer de transformer les choses. Je pense que ce à quoi il faut réfléchir, c'est quand même un problème assez fondamental qui concerne toute l'humanité. C'est que nos capacités de transformation du réel sont très largement supérieures à nos capacités d'anticipation. Et ça, je l'explique dans le livre. Et du coup, c'est une tentative pour mieux anticiper, en fait, faire un effort de prévision.